Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des 5 minutes pour comprendre la fiscalité en 2020. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du mécanisme de l'apport-session et la possibilité d'optimiser la cession de son entreprise, grâce au report d'imposition prévu par l'article 150 OBTR du CGI. Pour comprendre l'intérêt du mécanisme d'apport-session, il faut d'abord revenir sur le mécanisme de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Quand un particulier, une société soumise à l'impôt sur le revenu, va céder des titres d'une société, normalement il y a une constatation d'une plus-value imposable, qui sera soumise soit au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%, soit 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux, ou alors opter de manière globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu lorsque son taux moyen d'imposition est inférieur à 30%. Ainsi, pour éviter l'imposition de la plus-value, au mieux de céder les titres directement, le particulier ou la société à l'impôt sur le revenu va faire un apport de titres à une société créée de façon ad hoc ou à une autre société qui doit être obligatoirement soumise à l'IS et contrôlée par l'apporteur. Dans ce cas, la plus-value qui sera constatée lors de l'apport de titres bénéficiera d'un report d'imposition. On va alors constater une plus-value qui sera calculée et déclarée lors de cette réalisation, mais son imposition sera reportée jusqu'au moment de l'une des opérations suivantes. Ainsi, il sera mis fin au report d'imposition lors de la cession à titre onéreux du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés. Deuxièmement, en cas de cession à titre onéreux du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l'apport. Et enfin, lorsque le contribuable va transférer son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues par l'exit taxe antérieurement aux deux événements précités. Il faut aussi rappeler que la fin du report s'exerce seulement à hauteur des titres cédés à titre onéreux. Et il y a également des exceptions. On a premièrement lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres du groupement ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur placé sous le régime de sursis d'imposition ou alors du régime de report d'imposition puisque le report initial sera maintenu de plein droit quel que soit le nombre d'échanges successifs. La seconde exception au cas de fin de report d'imposition, c'est lorsque la cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les trois ans de l'apport, normalement on va mettre fin au report d'imposition, la société doit s'engager à réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique. Ce réinvestissement économique doit se faire dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à l'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Enfin, en cas de non-respect de la condition de réinvestissement par la société bénéficiaire de l'apport, il y a fin du report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value d'apport sera assortie du paiement de l'intérêt de retard, décompté à partir de la date d'apport des titres. Enfin, il convient de préciser que le report d'imposition ne prend pas fin sur la plus-value constatée lorsque la cession à titre onéreux des titres apportés à la société bénéficiaire se fait après trois ans suivant l'apport. Également, il n'y a pas fin du report d'imposition lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font l'objet d'une donation. Pour résumer, en cas de transmission à titre gratuit des titres de la société, si c'est une transmission en cas de décès, on aura une exonération définitive de la plus-value en report d'imposition du fait de l'apport. Également, en cas de donation à un donateur qui ne contrôle pas la société à l'issue de la donation, on aura également une exonération définitive de la plus-value en report d'imposition. Ici, on a une transmission à titre gratuit par donation à un donateur qui va contrôler la société à l'issue de la donation. Là, la plus-value en report va être transférée sur la tête du donateur. Dans ce cas, cette plus-value en report restera en report, sauf si le donateur va céder à titre onéreux les titres reçus dans un délai de 5 ans ou dans un délai de 10 ans en cas de réinvestissement indirect, ou si la société va céder à titre onéreux les titres qui lui ont été apportés dans un délai de 3 ans suivant l'apport. Et bien sûr, sauf en cas de réinvestissement du produit de cession dans une activité économique dans un délai de 2 ans à compter de la cession. Donc 60% au minimum du prix de cession. Nous en avons terminé.